bonsoir tout le monde et y'a déjà des questions t'es coup on va tous se présenter parce qu'on est là pour parler de cliffhanger moi c'est jenny je suis assistant réel sur les deux saisons et voilà pas mal moi c'est stepio et voilà qu'est ce que tu fais dans cliffhanger j'étais dans le cinquième épisode je crois de la saison 1 ah oui c'est vrai est ce qu'on te revoit ou pas ah oui peut-être pas il y a de grandes choses on dit on dit pas en basse et enfin garde du mystère ouais je suis complètement dedans et moi c'est un ami de bonheur je suis comédien au curie club et j'écris aussi cliffhanger avec maxime et là il y a vraiment une chance sur deux quand t'es pas du tout entendu et j'ai écrit cliffhanger avec maxime a dit pendant que max est pas long ce qu'à la 3 au canapé qu'on répond aux questions où est ce qu'on passe bah y'a des cas en fait c'est professionnel bien sûr tourner de nuit est un choix asiatique ou pratique ? c'est surtout asiatique bien sûr c'est très asiatique ouais oh celle là là vortex la série a-t-elle une histoire ou c'est juste un peu un texte pour faire des cliffhanger à la base c'est un prétexte et après et ben forcément il y a une histoire qui s'est faite mais à la base on se retrouve avec maxime un tranquillement dans un bar on doit créer c'est pour moi sauf que on n'a pas le co-auteur de c'est pour moi du coup on se développe des idées on développe des idées puis après ben il se passe cliffhanger tourner de nuit est un choix artistique ou pratique ou les deux est ce qu'on fait la réponse qui se la raconte ou celle très concrète ou c'est asiatique c'est surtout asiatique bien sûr en vrai concrètement c'est plus pratique la nuit et puis au niveau des couleurs c'est chouette c'est vrai que la première fois que j'allais tourner avec vous de nuit au fac là j'étais mais épuisé à minuit et demi j'en pouvais plus du tout l'acteur ça va être fatigant aussi jouer une scène passer à autre chose vous jouez la même scène mais bien longtemps après ça doit pas être facile pas trop bien de reprendre un an après comment vous faites pour que les raccords soient bons déjà il ya un truc qui est hyper simple c'est que ce qui est bien c'est d'avoir la vidéo c'est à dire que quand on veut faire un raccord bah on regarde la vidéo c'est ça en fait c'est surtout ça du coup parce que les raccords sont quand même très chiant donc les fringues oui il y avait une question que j'ai pas pu mettre parce que elle a été postée tout à l'heure c'est quelqu'un qui demandait par rapport à la photo promo et du coup est-ce que dans la saison 2 encore tu as demi moustache demi barbe on verra j'ai l'impression qu'avec la première saison qui à la base était juste c'est ça ça sort de la curie tv donc du coup c'est juste des épisodes qui s'enchaînent et ça fait quelque chose on n'a même pas eu le temps de de créer de développer des personnages on avait juste un contexte et puis on est une idée alors que maintenant on s'est dit on allait un peu plus en profondeur dans les personnages et il ya des rapports comme qui sont plus intéressants du coup toi maxime retrouver ton personnage moi ça fait quatre fois qu'on m'habille et qu'on met des lunettes de ski sur moi du rouge à lèvres sur partout un pull complètement à l'envers où je peux mettre ma capuche et dormir dedans je l'ai quitté au moment où j'ai commencé à le connaître un tout petit peu je veux dire c'était qu'une nuit j'ai dormi après j'ai oublié donc c'est l'histoire de ta vie exactement c'est tout le temps pareil combien de temps vous mettez à créer un épisode si on parle de saison 1 concrètement comment c'était fait les épisodes étaient pensés une semaine pour l'autre en fait c'est ça du coup pour cette saison 2 c'est beaucoup plus étendu on a pris beaucoup de temps surtout sur l'écriture on a pris vraiment le temps de pouvoir on s'est fait plaisir quand même sur l'écriture et dès qu'on a eu des problèmes techniques et tout comme ça vu comment c'est fait la saison 1 on a très vite vu que on a très vite vite vu on a très vite vu que si c'était bien écrit le tournage il allait rouler c'est quoi ce nom de cliffhanger pourquoi non cliffhanger parce que tout simplement on met des cliffhanger tout le temps est-ce que les épisodes pourront ou je me jure que c'est seront plus longs je t'ai oublié comment lire je savais plus lire pendant quelques secondes que les épisodes seront plus longs que la saison 1 et bah pour pas se mentir les épisodes à la base aurait dû faire 7 ou 8 minutes dans l'idée ils ne font pas 7 ou 8 minutes et il faut pas une heure et demi non plus non mais ils sont voilà voilà ils sont ils sont un peu plus long peut-être mais c'est pas à 7 minutes 8 minutes qu'on voulait au départ parce que on n'a pas de moyens comme on a dit et en fait le vrai problème quand on n'a pas de moyens c'est les plannings et réunir une équipe pendant une semaine pour bosser sur un truc à partir du moment où on s'est dit qu'on allait garder le même garder le même format être beaucoup plus proche de la saison 1 bah en fait ça a roulé d'un coup qu'on dit bah c'est bon en fait le format de la série il est comme ça et comme ça y aura-t-il des réponses aux questions ou des questions aux réponses et peut-être même des réponses de questions de réponses y aura-t-il des réponses aux questions ou des questions aux réponses allez c'est une très bonne question mais allons nous donner une réponse cliffhanger bah oui il va y avoir des réponses va y avoir des questions et puis on répond quand même à certaines questions oui et puis on remet d'autres questions et d'autres réponses une petite question dans le chat on va lire la question de ursule linator sinon le fait de tourner de nuit c'est pas trop dur pour la vie privée genre pour votre famille pour vos copains copines vu que vous devez vivre en éclatage avec eux dur qu'ils comprennent après c'est jusqu'à un maximum deux heures trois heures du matin oui mais on n'a pas on n'a pas enchaîné dix de suite quoi donc au pire juste une soirée ou plutôt que mater la télé ou faire autre chose t'es dehors tu tournes et puis c'est sympa c'est sympa ouais je marre bien mais pour la vie privée ce serait autre chose si c'était toute une semaine de tournage là je dis pas max avec tes enfants c'est compliqué oui t'as tes enfants ils disent mais papa papa il est où là c'est ça c'est papa t'es où tu fais quoi et je leur dis pas que je suis à curry club c'est qu'ils aiment pas ce qui est faux c'est que tes enfants aiment pas le curry club mais ils te reconnaissent pas à côté de tes lunettes non mais c'est pour ça que c'est pour ça que tu mets tes lunettes c'est pour ça qu'en fait c'était plus pour des lunettes de soleil c'est pour que ces enfants ne reconnaissent pas surtout parce que je suis verron j'ai un oeil bleu et un oeil marron environ quand la sortie environ dans pas longtemps environ alors j'ai fait une estimation selon des calculs ouais très pression maya tout ça en vrai non la sortie faut compter mi octobre on dit c'est octobre ça non c'est septembre mais c'est le même choix c'est le même jour je vais taper du coup sur un petit mercredi le mercredi 23 me semble idéal mi mi octobre mais pas d'être précis parce qu'on n'a pas envie de vous dire genre t'es le jour et après refaire un truc on veut on s'est trompé badédit badédit 2 octobre quoi je sais que maxima un avis sur les making of quoi j'aime bien non mais genre que tu dis qu'un making of ça se fait pas à l'arrache non non oui making of bas ça aurait été très chouette mais en fait il aurait fallu quelqu'un qui soit attitré à ça attitré à ça peut-être des petits bêtisiers ou des petits machins j'ai même pas ce qu'il faut voir si la matière dans ce terrain sinon en fait voilà c'est ça les réseaux où on essaie de mettre des petits trucs de temps en temps valkyria qui demande quelle a été l'inspiration de la série le projet a-t-il dérivé au cours de la saison 1 est-ce que ça a dévié maxima ce que ça a dévié non l'a pas dérivé en fait il est dérivé entre la une et la deux mais dans le bon sens à la base la saison 1 c'était répondre à un besoin de faire des épisodes toutes les semaines on avait un endroit des contraintes et en fait on répondait aux contraintes en essayant de voilà de de produire quelque chose et la saison 2 était plus en mode genre maintenant qu'est ce qu'on a envie de raconter qu'est ce que ferait personne de charlie qu'est ce que ferait le personnage de tom et la dynamique entre eux et le personnage de la tête comment ils vont interagir entre eux quoi il ya frame qui demande s'il y a une upgrade de matos entre la saison 1 et 2 alors non par la perche hier c'était une nouvelle perche merci édouard à l'actualité de voilà alors pour cliffhanger écoutez vous aurez les infos il y aura des petits machins il y aura des petits biscuits on va lâcher en fait des petits biscuits jusqu'à octobre tranquillement ce sera des petits cookies ce sera des petits bonbons il y aura un peu tout c'est maxima qui va gérer un peu le délire donc faites lui confiance moi je peux dire ce qu'il faut y avoir non ce sont des cookies et des petits bonbons curie club vous permettez de gagner votre vie ou chacun j'ai fait un long monologue concrètement c'est comme si on faisait un atelier couture tous ensemble de temps en temps on choisit nos horaires et tout mais voilà on ne paye pas pour le faire bah en fait on paye le tissu exactement et on va pas nos produits exactement ou c'est comme si c'est un pique-nique tous ensemble on paye le repas et mais on n'est pas payé pour manger et pourtant on a passé un bon moment mais on aime bien manger mais c'est parfait c'est juste qu'on n'est pas payé pour manger merci d'avoir regardé ce live et merci d'avoir regardé cette vidéo on vous dit à très bientôt pour la saison 2 de cliffhanger des bisous des bisous